bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne om arwa aujourd'hui on va faire des babouches ce qu'on appelle blirat au maroc ce sont des gâteaux au miel en forme de souliers de babouches donc ce sont des gâteaux au miel à base de graines de sésame vous allez voir la recette est très facile très rapide à réaliser et surtout vraiment réussi même du premier coup donc je vous donne la liste des ingrédients dont nous avons besoin alors il nous faut 250 g de graines de sésame donc pas moulu 250 g de farine type 45 donc regardez toujours sur le paquet de votre farine il nous faut également un jaune d'oeuf une cuillère à café d'anis moulu quatre grammes de levure chimique ou trois grammes une demi cuillère à café de cannelle en poudre et une pincée de sel il nous faut également pour les liquides deux cuillères à soupe d'huile de tournesol une cuillère à café de beurre une cuillère à soupe pardon de beurre que vous allez faire fondre trois cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger et plus ou moins 160 g d'eau donc donc ça va être très rapide à préparer on verse nos 250 g de graines de sésame auquel on rajoute notre farine 250 g également on va mettre la cannelle l'anis la pincée de sel et la levure chimique donc toujours commencer par les ingrédients secs on mélange bien et on va venir donc rajouter les liquides donc d'abord on va mettre donc on a bien mélangé on va mettre notre huile la cuillère à soupe de beurre qu'on a fondu l'eau de fleurs d'oranger trois cuillères à soupe le jaune d'oeuf et on va venir ramasser notre pâte avec de l'eau pas tiède juste à température ambiante et vous allez petit à petit ramasser la pâte après n'ayez pas peur si vraiment vous voyez que vous avez mis trop d'eau c'est pas mon cas mais je vous explique au cas où votre pâte est trop liquide n'hésitez pas à rajouter de la farine et vice versa si elle est trop dure vous mettez de l'eau jusqu'à ce que vous obtenez une pâte assez souple mais pas collante donc si vous voyez que vous n'arrivez pas à la ramasser parce que vous en avez plein les mains vu que les les graines de sésame ne sont pas moulues vous pouvez les moudre par contre comme je vous disais si vous n'arrivez pas à bien ramasser votre pâte vous lavez votre main parce que des fois c'est vraiment ce qui est collé à la main qui empêche la pâte de se ramasser donc voilà j'ai lavé mes mains pour vous montrer et là je ramasse bien ma pâte elle est souple donc vous allez la pétrir une à deux minutes pas plus c'est vraiment histoire de bien la ramasser et vous allez la diviser selon le nombre que vous souhaitez pour la baisser en toute facilité donc pour ma part ça va être en trois je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais laisser reposer la pâte entre 15 et 30 minutes 30 minutes de préférence bien sûr donc une fois ce temps passé on va venir abaisser notre pâte vous abaissez finement assez finement tout de même après ce sont des il n'y a pas de levure boulangère donc vos blé grattes ne vont pas gonfler à la cuisson donc voilà vous abaissez ne mettez pas trop de farine juste ce qu'il faut essayez de décoller toujours quand vous abaissez une pâte de décoller d'être sûr qu'elle ne colle pas en dessous parce que si vous venez quand vous allez la couper que tout est collé c'est vous allez avoir du mal à former vos blé grattes donc pour faire là pour donner la forme de blé grattes rien de plus simple vous allez prendre une une roulette je ne sais pas comment on appelle ça moi j'appelle ça une petite roulette qu'on utilise pour faire aussi les chebacca si vous en avez pas vous pouvez utiliser des vous savez la la roulette pour couper la pizza mais celle là elle donne quand même ce petit côté un peu dentelle donc vous allez couper des carrés vous essayez de ne pas avoir beaucoup d'excédent de pâte donc voilà vous allez faire des carrés plus ou moins réguliers et vous allez voir les chutes vous les mettez dans du plastique dans un un plastique comme ça pour un sac plastique pour ça ne sèche pas vous les retravailler après donc pour donner la forme voilà comment procède vous regardez sur la vidéo c'est plus explicite donc vous rabattez les deux coins que vous attrapez que vous vous pincez comme ça comme ça ça s'ouvrira pas la cuisson et je confirme d'ailleurs il y en a aucun de ces gâteaux qui s'est ouvert à la cuisson donc voilà très facile très rapide et surtout pas compliqué à faire donc une fois que vous avez terminé vous allez faire la même chose avec les autres les autres pâtes les autres boules de pâtes jusqu'à ce que vous terminiez toute la quantité donc là c'est pas nécessaire que je vous montre vous procédez comme pour la première boule exactement comme la première et donc je vais vous montrer à peu près la quantité que j'ai fait avec avec les pâtes les trois boules de pâtes donc à ce moment là vous allez faire un bain d'huile donc mettre de l'huile dans une poêle une casserole ou votre friteuse vos blirates ont eu le temps de sécher donc vous commencez pour la cuisson vous commencez par les premières blirates façonnées elles auront plus un peu plus durcie il vaut mieux les cuir un peu un peu sèche donc vous allez les cuir les dorés et j'insiste toujours sur les les gâteaux miel alors pour les cuir il vaut mieux toujours les cuir quand il y a la lumière du jour n'attendez pas la nuit pour les cuir parce que vous aurez soit une surcuisson soit pas assez cuit parce qu'avec la lumière du jour on voit vraiment le côté doré mais pas cramé et donc on donnera une très belle coloration contrairement à la cuisson qu'on peut faire avec la lumière des ampoules là c'est pas du tout la même donc voilà ça c'était la petite astuce là une fois que c'est doré vous essayez de les enlever de pas trop mettre d'huile dans le miel quand même vous laissez dans le miel vous trempez comme il faut dans le miel et vous les laissez comme ça dans le miel jusqu'à la cuisson des briouettes suivantes donc prenez le temps une fois que votre huile est chaude essayez de baisser le feu pour que ça ne brûle pas après elles sont assez fines ces briouettes donc ça cuit assez rapidement et donc une fois que vous avez fini la cuisson donc voilà vous égouttez la première les premières briouettes soit vous mettez une passoire une grande passoire soit juste un savez le haut du couscous-ci est comme ça histoire d'enlever l'excédent de du miel et pour les conserver vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique et entre chaque chaque étage on va dire de blirette vous mettez du papier cuisson et vous mettez ça à l'abri de la lumière ou au congélateur si vous en faites une grande quantité que vous sortez à l'avance pour pouvoir les décongeler donc c'est la meilleure façon de les conserver c'est de les mettre au congélateur donc voilà la recette d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez l'essayer je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et puis j'espère que vous allez vous abonner ... ... ... ... C'est parti !